Cette histoire pour moi a démarré lorsque j'étais enfant puisqu'il y avait vraiment cet amour de cette matière et il y avait certainement une projection déjà qui se faisait et de cette projection malheureusement est née une frustration lorsque j'ai intégré la coiffure traditionnelle. Impossible de mettre des mots dessus et ça a été révélé que lorsque j'ai vécu moi-même ma première coupe énergétique où là c'est comme si mon corps me disait voilà c'est comme ça que tu veux travailler la coiffure et magnifier cette belle matière que tu aimes depuis tout petit. C'est une technique qui est précédée d'un massage shiatsu qui est un massage qui est fait suivant les méridiens ce qu'on appelle de la jijicupuncture qui vont me donner des informations et je vais regarder tout le positionnement des cheveux et la qualité du cuir chevelu. Dans ces moments-là il peut y avoir aussi des remontées d'émotions, ça arrive. La coupe énergétique c'est avant tout une coupe vivante et on va bonifier le cheveu dans le sens où avec l'ombre vibratoire, la vibration qui va être émise avec ce rasoir, il va y avoir toute cette activation des cellules, de cheveux, de la micro-circulation, ce volume qui va être donné par ce muscle qui va reprendre de les sorts. Puis après il y a une dimension un peu plus holistique qui est que la personne va pouvoir éventuellement ressentir certaines sensations, des fois certaines émotions aussi et donc c'est pour ça que lorsque je la pratique c'est uniquement en individuel pour que la personne se sente vraiment dans un cocon et les gens sont souvent surpris de voir qu'en fin de compte leurs cheveux peuvent et vont tout traduire et c'est ça qui est magique dans cette coupe énergétique. C'est vraiment une communion plus qu'une méthode vraiment et c'est ce qui m'anime au quotidien. Et ce qui est assez intéressant c'est de glisser progressivement vers cette future formation que je vais donner prochainement qui me ramène à quand j'ai commencé au tout début de ma carrière en tant que formateur en traditionnel.